La conservation de l'épargne du pouvoir sont dans tous leurs égales. C'est tout le monde qui s'en met énormément mal, sauf peut-être ceux qui veulent régulièrement et sauvagement argent public. Ceux qui ont des bons de carburant, des ogres, ne sont pas aussi en pleurs. Par contre, les gens qui disent qu'ils ne font pas de la politique contrôlent actuellement un mécontentement sur Facebook et dans les groupes WhatsApp. Ça va pas de gros sur Internet et dans les bars ces jours. Certains sont dans l'attente d'une nouvelle manifestation, une nouvelle marche des militants et sympathisants du MRC. Ils attendent que les enfants de Krui aillent à nouveau se faire tirer dessus, que le régime les torture à nouveau et les jettent en prison comme des salarats pour après venir se moquer de tenir le discours moqueur. Non, cette fois-ci, chacun va apprendre à porter sa croix. Non, cette fois-ci, tout le monde veut voir aussi ses enfants grandir. Tout le monde est devenu aussi sage. Les enfants de Krui n'iront plus dans la rue. Ils ne vous suivront pas dans la rue. Que chacun porte désormais sa croix. L'heure de la moisson est arrivée. Que chacun récolte ce qu'il a politiquement semé. Depuis des décennies, l'air des passagers clandestins est révolue. Les autres doivent aller affronter le régime dans les médias. Entre temps, vous sécurisez vos matricules. Vous gardez et captez vos chances d'être recrutés. Les autres mettent leur vie en danger. Les vôtres vous les préservez comme de l'or. Mais lorsque les maigres bénéficient de la dénonciation tombe, vous êtes les premiers bénéficiaires. Continuons d'insulter les bavards petit manche. Continuons d'insulter les activistes politiques de la diaspora. Continuons d'insulter les militants courageux de l'opposition. Continuons de dire qu'il y a une certaine communauté qui veut mettre ce pays à feu et à sang. Continuons de proclamer que le tribalisme est né au Cameroun en 2018. Avec un certain parti, nous ne sommes qu'à la première saison des récoltes. Et chacun doit désormais apprendre à porter sa croix. Continuons d'insulter les gens qui dénoncent le clan à l'origine de nos misères. Nos oncles ou gros bavards sont cette fois-ci derrière un président de la République. Qu'ils ne s'arrêtent pas en ces bons chemins. Il y a encore d'au-craniches, des renflouements, des caisses délicates que le gouvernement peut encore et doit encore exploiter. On peut par exemple recenser tous les bailleurs du Cameroun et leur exiger le paiement et l'impôt sur l'avocation. On doit en nouveau augmenter les frais des visas, augmenter les frais d'accablissement de la carte des nationales d'identité. L'incenseur, télécapissement du passeport. Les propriétaires des gens et plantations de plus de 2000 mètres carrés doivent payer désormais certaines rédevances. Le prix du kilowatt pour s'y connaître. Une augmentation pour aider les gars à la fou et ses caisses. La patente, la carte grise, les visites techniques pour s'y connaître. Une hausse peut dire des frais de scolarité dans les établissements publics. Ils doivent franchir la barre de 100 000 francs. C'est pas pour se mettre au niveau des écoles privées. Même chose dans les universités. La pension devrait passer de 50 000 francs à 100 000 francs, voire 150 000. Il y a plusieurs élèves qui payent déjà plus que cela dans des collèges privés. Donc ça ne sera pas nouveau. Voilà nos suggestions à l'heure de la moisson. À l'heure où chacun doit désormais récolter ce qu'il a politiquement saibé pendant plus de 30 ans. À l'heure où chacun doit désormais porter sa croix. Nous encourageons les prédateurs de Yaoundé à explorer les niches de renflouement rapide des caisses de l'État que nous venons d'énumérer. Il y a même les exploitants et vendeurs de sable. Il y a même les payages. L'État ne doit plus rien négliger. Aujourd'hui, ce sont des pleurs partout sur Facebook. C'est aujourd'hui que beaucoup découvrent que nous fonctionnons droit dans l'abîme. Nous leur souhaitions bon appétit. C'est aujourd'hui qu'ils sortent de leur camp. Après avoir passé des décennies à insulter ceux qui essayaient de tirer la sonnette à l'âme. C'est aujourd'hui qu'ils veulent jouer les opposants. Assis à pour eux. Leur réveil n'est pas seulement brusque. Il est aussi tardif. Désolé, le réveil est tardif. La coupe est déjà pleine. Nous allons seulement tous la voir progressivement. Et ce n'est que la première saison des récoltes. N'hésitez pas, les enfants des autres, à aller dans la rue. Envoyez plutôt les vôtres si jamais ça vous tente. Désormais, à chacun ses combats, à chacun sa croix. Nous autres n'avons plus de larmes à verser. Car nous y sommes carré plus fort longtemps à l'heure où vous vous moquez de nous. Vous qui les économisez et puis la prière de prendre la relève. Nous serons ravis de prendre aussi vos places de moqueurs et insulteurs. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501